100.1, c'est KVL C'est KVL Une chanson très thématique qu'on vient de s'offrir. Nicolas Ciccone avec son plus récent extrait, « Ils ont fermé le monde ». Vous êtes dans l'émission « Je suis Charlie » avec moi-même, Charlie Rousseau, jusqu'à 17h. Et j'ai la chance de recevoir en studio Lauriane, auteure, compositrice et interprète. Salut! Allô! Bienvenue en studio. Bien, merci. On a eu de la difficulté, là. C'est un peu l'envers du décor que les auditeurs ne savent pas. Mais on a finalement réussi à pouvoir se voir et à pouvoir t'avoir ici en studio pour nous interpréter deux de tes plus récentes chansons. Oui, exactement. Tu commences d'ailleurs avec la plus récente, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. C'est la chanson « Encore ». Exact. Alors, je te laisse aller. Merci! Merci! Pétit ma tremblement Tout bouge à l'intérieur de moi Balance ma flottement Je reste à l'intérieur de moi C'est une émotion toujours plus grande Une sensation un peu troublante Mais, 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 mais j'adore Mais, 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 mais encore Isole-moi, confinement J'ai peur à l'intérieur de moi Maintenant, tout bonnement C'est fou, l'intérieur de moi Que de sentiments inexploités Impatientement, impatienté Mais, 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 mais j'adore Mais, 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 mais encore Je suis complètement débalancée Tout ce temps me rend un peu sanglée Mais, 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 mais j'adore Mais, 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 mais encore Mais, 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 mais j'adore Mais, 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 mais encore La chanson encore Merci, Lauriane, pour cette première performance Merci Comme on le disait, c'est ton plus récent extrait Également, troisième extrait que t'as lancé Avec vraiment ton nom nouveau, on va dire ta nouvelle carrière Parce que ça fait des années, des années que tu es dans le monde musical Mais, mais tu étais auparavant dans un groupe Oui Donc, tu n'étais pas à ton compte de façon solo Qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, t'as voulu te lancer par toi-même? Oui, bien, en fait, c'est ça J'étais dans le groupe court toujours avant Puis, c'était vraiment un super beau groupe J'ai trouvé ça vraiment intéressant C'est qu'on était deux à composer depuis le début Puis, tu sais, c'est sûr que quand on compose en groupe On avait deux façons de composer différentes Puis, tu sais, on s'entend tous très bien On a eu, tu sais, on est très amis encore aujourd'hui Mais moi, j'avais envie d'aller au bout de mes idées musicales Puis, donc, j'ai voulu vraiment, tu sais, partir composer toute seule Puis, aller plus loin Mais dans ce que moi, je voyais un peu plus Donc, c'est comme ça que c'est né Puis, c'est vraiment né, là, pendant un de mes congés de maternité Et que je me suis dit, bon, je vais le tenter J'ai eu une collaboration avec un beatmaker aussi, là, apostrophe Donc, j'essayais des choses, tu sais Puis, c'est sûr que je suis un petit peu timide encore, tu sais De le faire seule Mais j'ai osé Puis, quand je suis allée le présenter, là, au studio Bien, ils ont vraiment apprécié Donc, après ça, bien, ça a déboulé tranquillement Puis, avec la pandémie, bien, c'est sûr que là, on fait des petits extraits à la fois Tu sais, moi, je suis dans le milieu de la santé Fait que j'ai beaucoup de travail en ce moment Donc, c'est sûr que, tu sais, j'en fais un petit peu moins Mais j'en fais toujours un peu parce que c'est un petit peu mon équilibre mental aussi De faire de la musique Surtout par les temps qui courent, j'imagine que ça t'aide vraiment à garder le cap Oui, 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 vraiment Et de pouvoir laisser aller ton côté créatif Mais si on parle du style musical, contrairement à la formation courte au jour Où les gens auraient pu te connaître, c'est très différent En fait, on va chercher des styles différents Oui Quel est ton style, selon toi, comment tu le décrirais? Ah, je n'avais pas pensé à répondre à ça Mais, écoute, dans le fond, moi, là, quand je vais composer, c'est vraiment avec mon piano, avec ma guitare Je ne suis pas pianiste, pas guitariste Mais, tu sais, moi, ça me fait du bien Je vais comme composer une mélodie, je vais chanter Puis, tu sais, ce que je fais, comme vous avez entendu, tu sais, c'est très, c'est assez doux Tu sais, on ne peut pas groover là-dessus Puis moi, bien, quand je fais un show, j'aime ça qu'on groove, tu sais Fait que je me suis dit, bon, moi, je ne vais pas le composer comme ça Mais, tu sais, si j'ai un bassiste puis un beatmaker qui va mettre comme de la groove pendant le show Mais que je peux rester soft dans comment, moi, je le joue Bien, c'est un petit peu comme ça que ça a émergé J'avais fait une collaboration avec Apostrophe pour ses chansons Puis là, bien, je me suis dit, ça te tente-tu d'essayer, tu sais, mettons, sur mes petites chansons Qu'est-ce que ça donnerait? Puis, fait que ça part un peu de là Mais je suis encore en train de me construire en tant qu'artiste solo, honnêtement Fait que j'explore plein de choses Puis je trouve ça intéressant de sortir de ma zone, honnêtement Fait que ça vient d'un peu de là Fait que j'ai envie que ça soit un peu électropop, tu sais Fait que c'est un peu là que... Puis je ne sais pas si les gens autour qui entendent ma musique pensent que c'est comme ça que je me décris Là, il faudrait que j'y pense Il faudrait faire un sondage C'est ça Mais quoi qu'il en soit, tu l'as dit, tu travailles avec un beatmaker Donc son but, son objectif en travaillant avec toi, c'est de mettre un peu plus de vie, tu sais, de créer des beats Oui, c'est ça On devait le dire Est-ce que ça t'inspire encore plus de faire des collaborations comme ça? Bien, c'est sûr que moi je trouve ça super inspirant Tu sais, je trouve que toute seule, on peut faire quelque chose de bien Mais c'est vraiment ensemble qu'on fait quelque chose de grand Puis c'est pas parce que je voulais partir solo que je veux faire les choses seule Tu sais, c'est juste qu'au final, je veux que ça soit OK, oui, ce que j'entends, on va essayer d'aller le travailler Mais en travaillant avec les gens, on peut tellement aller plus loin dans ce qu'on fait Puis, tu sais, puis des fois, bien OK, on va changer un peu la structure Il, tu sais, il m'amène plus loin aussi dans les bacs vocales que je vais faire Fait que, tu sais, tout ça, c'est intéressant Puis, tu sais, j'ai différents collaborateurs aussi au niveau des beats Fait que, tu sais, j'explore plein de choses Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai en tête à un moment donné de faire un spectacle Mais là, je me concentre vraiment sur le médium de créer les chansons Mais oui, j'ai hâte de refaire des spectacles pour que les gens, ils groove, tu sais OK, bon, oui De pouvoir aller en profiter en présentiel, comme on dit Oui Donc, beaucoup de collaboration, c'est ce que t'en fais plusieurs Mais également, comme je le disais, t'as plusieurs années derrière la cravate Étant donné que même au sein de la formation, bon, tu composais Donc, l'expérience en studio, ou même à la réalisation, j'imagine que tu en as Bien oui, en studio, j'en ai D'ailleurs, c'est une portion que j'aime énormément En studio, de m'entendre parfaitement Quand on va faire nos, bien, enregistrer nos chansons Tu sais, dans la réalisation, je suis encore avec les, tu sais, je suis avec les disques inconnus Dans le fond, c'est une maison de production Puis, c'est sûr qu'ils nous amènent toujours plus loin Mais c'est ça, oui, je connais quand même ce milieu-là Tu sais, dans le fond, ma grande nouveauté, c'est de faire des prestations live à la radio Oui, c'est la deuxième fois, c'est ça En fait, on en avait fait une avec Court Toujours Ok, donc c'est la première fois solo Oui, c'est ça, c'est parfait Je suis toute jeune, là, dans ma carrière solo Mais pourtant, tu as lancé trois extraits Oui Donc, il y a encore qu'on vient de s'offrir Oui Les deux autres côtés thématiques, ça parle de quoi, tu dirais? Les deux autres côtés thématiques, ça va parler, ça va parler de... Il y a de l'amour, tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'amour, tu sais, encore, ça peut parler de plein de choses Puis, en fait, c'est que dans ma façon d'écrire, c'est que je dis très peu de mots, tu sais, comme... C'est ça, c'est comme celle que j'ai faite en début Parce que, premièrement, c'est dans mon écriture que je trouve que quand on chante en français, c'est moins mélodieux Fait que, tu sais, là, des fois, je me dis, ah, je vais enlever ce mot-là, ça va mieux couler Puis, il y a ça, puis il y a aussi, je trouve ça le fun, de laisser place à l'interprétation Parce que, dans le fond, chaque personne qui va l'entendre peut l'interpréter d'une façon complètement différente À ce que moi, j'ai entendu, tu sais, ou à ce que moi, je vis quand je le fais Donc, c'est ça que je trouve quand même intéressant Que j'essaie d'exploiter le plus possible Parce que, de toute façon, aussi, j'ai ma limitation dans l'écriture, tu sais, je pense que... C'est ça, c'est quelque chose que j'aimerais pousser un peu plus loin Mais honnêtement, c'est pas parce que j'ai rien à dire que je dis peu de mots, hein Je vois des choses tous les jours de ma vie dans le réseau de la santé Fait que, tu sais, c'est juste que pour moi d'en dire peu Puis dire aussi, de faire ressortir le positif C'est pas parce que je parle pas du négatif que j'en vois pas Puis j'ai pas de conscience sociale, tu sais, c'est vraiment plus que pour moi Bien, ça nous permet d'aller mieux, de voir aussi ce qui va bien Donc, tu vois pas vraiment l'importance d'afficher du négatif dans ta musique Dans tes textes non plus, il y en a tellement un peu partout Partout où on regarde que c'est des fois plus difficile même de trouver le positif Toi, tu veux le faire refléter à travers tes pièces Donc, de ton métier, de ton métier dans le réseau de la santé Ton parcours, est-ce que c'est vraiment de ça que tu t'inspires lorsque tu écris Ou plus de ta vie personnelle? Ça dépend vraiment Honnêtement, j'ai pas une façon, tu sais, c'est quand j'ai besoin Ou j'ai un surplus, peu importe Bien, je vais commencer à faire une mélodie Puis ça va ressortir Dernièrement, je dirais que c'est un peu ça Tu sais, des fois aussi, moi j'ai deux jeunes enfants Fait que là, bien, tu sais, c'est des fois le télétravail avec Tu sais, peu importe Mais, tu sais, je ne sais jamais vraiment d'où ça vient Je parle, tu sais, des femmes Je parle, tu sais, je parle de l'amour Je parle de mes enfants Sauf que, tu sais, c'est... J'ai pas de ligne directrice honnêtement Puis j'aurais l'objectif de faire un EP Mais je me dis, il va falloir que je me trouve une ligne Tu sais, là, j'en fais une à la pièce, une à la fois Je trouve ça le fun, tu sais, qu'est-ce qui ressort Mais c'est vraiment pour me faire du bien à la base Que je vais comme commencer à écrire Mais je veux faire des collaborations C'est avec mes amis qui écrivent si bien, tu sais Fait qu'on va commencer aussi à faire ça Est-ce que tu as déjà des noms en tête Des collaborations avec qui tu voudrais en faire? Oui, oui, bien, j'ai deux amis, là Vanessa Langlais et Josée Mayotte C'est vraiment deux amis qui écrivent si bien Puis que je trouve que des fois, moi, je trouve que j'ai plus de facilité À aller faire la musique et faire un air Puis là, d'aller rajouter des mots, bien, c'est ça Fait que je trouve ça le fun de collaborer avec des gens Parce que moi, je suis quelqu'un de social J'aime savoir le monde Fait que d'échanger puis d'évoluer avec d'autres C'est vraiment agréable Donc, à travers tes textes, définitivement, tu évoques ton quotidien Tu t'inspires de ce que tu vois, de ce que tu vis Et toujours en transmettant un peu le beau de la chose Le positif J'invite d'ailleurs les gens à aller s'offrir tes extraits Parce que même s'il n'y a pas encore d'albums qui ont été lancés Ils sont regroupés sur les plateformes de téléchargement de musique Justement, ça m'amène à te demander pourquoi tu as décidé Parce que, bon, Lauriane, c'est ton nom Mais c'est également ton nom d'artiste Et tu t'es vraiment affichée sans nom de famille C'est vraiment Lauriane sur les réseaux sociaux Sur les plateformes de téléchargement de musique partout Pourquoi est-ce que tu te limites à ton prénom? Tu t'es affichée ainsi? Parce que c'est beau comme ça Je n'ai pas de raison précise Je trouve que c'est beau, c'est doux Ça se dit bien Je ne sais pas Lauriane Vézina, c'est... Donc, c'est vraiment... C'est vraiment... Oui, oui Donc, pour te trouver, les gens peuvent simplement l'inscrire et te trouver partout Et trouver tes trois pièces, donc qui sont jusqu'à maintenant sur les plateformes Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en cours de route? Oui, oui, j'en ai une autre en cours de route qui va sortir fin mai C'est vraiment, vraiment bientôt Fait que dans le fond, restez à l'affût Puis tu sais aussi, ce que j'aime, c'est d'en faire une à la fois C'est qu'on essaie tout le temps de faire un vidéoclip aussi associé Fait que c'est hyper intéressant d'aller aussi dans ce médium-là Puis tu sais, avec Jean-Martin et Christelle Bourque C'est magnifique Puis il m'amène tellement plus loin Je sors de ma zone de confort Mais je trouve ça vraiment, vraiment le fun Puis ce que j'aime avec eux aussi, c'est que Je ne leur dis pas trop non plus c'était quoi ma chanson au départ Fait qu'ils l'interprètent Puis après ça, ils mettent ça Puis moi, je trouve ça magnifique d'aller voir jusqu'où les gens peuvent aller Sans que je mette de limites Fait que c'est ça Fait que restez à l'affût Là, on a fait le tournage la fin de semaine dernière Ok, donc déjà, le vidéoclip est prêt dans le fond Il reste juste à le dévoiler au public Pour rester à l'affût, te trouver un peu partout sur YouTube Aussi, les gens peuvent te découvrir Oui, je dois exploiter plus mes réseaux sociaux Je ne suis pas très bonne Mais je vais le faire, je vais faire ça On va te suivre et comme ça pouvoir te découvrir Et au niveau aussi de ton image Toujours en douceur, les images des extraits radio, vidéoclips aussi C'est vraiment inspirant J'invite les gens à aller te suivre Puis j'ai hâte moi d'entendre tes prochains extraits Et de voir là éventuellement la possibilité de regrouper le tout en album ou en EP dans le fond C'est ce qui s'amène Et éventuellement des spectacles aussi Oui, puis j'ai hâte de l'exploiter ce bout-là Des spectacles, oui De pouvoir monter ça J'imagine Alors, Lauriane, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux et un peu partout En terminant, tu nous offres Amoureuse Qui était l'un de tes premiers extraits, le second, c'est ça? Oui, le deuxième Je vais essayer de placer mes doigts et être sûre, je suis comme un peu nerveuse C'est comme un spectacle, mais avec moins de personnes C'est un spectacle privé Moi, je représente le public Alors, merci Écoute, j'ai bien mêlé un peu J'essaie, je me commence ça Puis sinon, ça se peut que je me déplace Mais ça va bien aller Pas de problème Faible vent Frisonnant Amoureuse Doucement Fièrement frisonnante Amoureuse Je ne sais pas comment y prendre Mon cœur s'éprunt pour un volcan Je ne sais pas à quoi m'attendre Tout mon brûleur Se répète Amoureuse 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 J'ai décidé de me lever Amoureuse 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 Votre bulletin d'information S'amène Également, je vous parle De la fête nationale du Québec Au cours des prochaines minutes À Montréal On va pouvoir la célébrer Mais d'une façon encore une fois Toute différente Amoureuse 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 Amoureuse